Et voici mon pari public pour ce week-end, il est en Ligue 1 française pour ce dimanche. Comme chaque vendredi à 17h, je te dévoile, je te donne gratuitement un pari pré-match à placer pour le week-end, le dimanche généralement dans un des grands championnats européens. Si tu es intéressé par tous mes paris pré-match et bien plus, je te laisse découvrir mon club privé, le lien est dans la description de cette vidéo. Mais sans attendre, je passe à l'analyse. Je disais donc en Ligue 1 française, le match qui me concerne est Bordeaux contre Brest. Le match a lieu ce dimanche à 15h. Au niveau du classement, on a deux équipes qui sont, disons, dans la deuxième moitié de tableau. On a Bordeaux, 14e au classement, avec deux victoires sur 14 matchs seulement cette saison. Et Brest, 13e au classement, avec trois victoires seulement sur 14 matchs. Bref, des équipes de deuxième moitié de tableau. Au niveau des confrontations directes, si je regarde le dernier match entre ces deux équipes, alors le dernier match à Bordeaux, dans les mêmes conditions, ça s'est terminé par une victoire 1-0 de Bordeaux. C'était le 6 décembre 2020, il y a un an environ. Plus récemment, février 2021, mais c'était à Brest. Brest a gagné 2-1 à domicile contre Bordeaux. Alors ici, on voit qu'il y a quelques blessés. Je reviendrai plus tard sur les blessés. Quatre blessés annoncés pour Bordeaux et trois blessés annoncés pour Brest. Je vais plus tard te montrer si ce sont des buteurs clés ou pas, si ça stoppe mon pari ou pas. Tu le verras en fin de cette vidéo. Alors, voici ici les statistiques des deux équipes. D'abord, je te montre les résultats de Bordeaux à domicile. Donc, je te l'avais dit, une seule victoire. Pas terrible, hein. Pas terrible. Donc, ce n'est pas évidemment les victoires de Bordeaux qui vont m'intéresser, ni même celles de Brest. C'est plutôt les qualités pour scorer, pour inscrire au moins un but. Et là, c'est déjà mieux vu que tu vois que Bordeaux, excepté le premier match à domicile de la saison, le 8 août, qui a forcément moins d'impact, puisque c'était vraiment le premier match, excepté ce premier match, Bordeaux a inscrit toujours au moins un but. Un but, deux buts, un but, un but, trois buts, deux buts. Donc, est-ce que Bordeaux a la capacité d'inscrire des buts ? Pour moi, oui. Même en recevant le PSG le 6 novembre, eh bien, Bordeaux a inscrit deux buts contre le PSG. Donc, même des équipes du haut de tableau. Bref, Bordeaux, c'est marqué. Est-ce que c'est la même chose pour Brest ? Alors, comme je te disais, à Brest, je ne vais pas non plus m'intéresser aux victoires, ce n'est pas des équipes performantes. Par contre, les capacités pour marquer, Brest a aussi ses capacités pour inscrire au moins un but. Et c'est d'ailleurs souvent un but. OK ? Un but dans chaque match en déplacement, si ce n'est le dernier match en déplacement où Brest a inscrit deux buts. même contre une équipe en déplacement, même à Nice, eh bien, à Brest a inscrit son petit but. À Strasbourg, Brest a inscrit son petit but. Il faut savoir que Bordeaux est une équipe inférieure à Brest au niveau du classement. Donc, oui, je pense aussi que Brest a toutes les chances d'inscrire son petit but. Ici, voici, en fait, les deux statistiques qui m'ont du coup intéressé. C'est le scoring un peu comme ce dernier pari public, mais il fonctionne bien, donc pourquoi ne pas continuer ? Au niveau du scoring de Bordeaux, eh bien, 86%, ça correspond à 6 matchs sur 7 matchs à domicile, comme je te l'ai montré. Et Brest a inscrit dans tous ces matchs en déplacement. Donc, grande confiance quant à la capacité des deux équipes à inscrire un but dans ce match. Donc, tu sais que ce qui va m'intéresser, c'est le pari, les deux équipes marques ou BTTS, suivant le jargon que tu utilises. Au niveau de la value, en plus, eh bien, la cote est à 1,68. OK, c'est inférieur à la cote moyenne de 2 pour un BTTS, mais on voit ici qu'on est dans des conditions très, très favorables pour que ce pari passe. Donc, j'accepte une cote plus faible. De plus, l'algorithme de Goal Profits m'indique qu'il y a de la value dans la cote BTTS, les deux équipes marques, à 1,68. Donc, le pari pré-match que je te propose pour ce match, c'est les deux équipes marques dans le match Bordeaux contre Brest. Donc, au moins un but de Bordeaux et au moins un but de Brest dans le match pour que ce pari passe à 1,68. Alors, ça, c'est la cote Betfair. Si je fais le tour des cotes des bookmakers.com sur le BTTS, en moyenne, j'ai 1,63. Donc, tu vois que j'ai 1,65 sur Pinnacle. 1,61 sur Bet365, Bwin.com, 1,68. Donc, la cote max des bookmakers.com, c'est 1,68. Sur un betting exchange comme Betfair ou Orbitx, à l'heure actuelle, c'est à 1,69. Je suis certain que si tu demandes 1,70, 1,71, tu l'auras aussi d'ici le début du match. N'oublie pas de cocher la case Keep dans ce cas-là. Donc, voilà pour le tour des cotes. Alors, je te disais, au niveau des blessés, tu sais que moi, ce que j'ai regardé, c'est si, donc je vais d'abord regarder pour Bordeaux, ok ? Pour Bordeaux, j'ai classé les joueurs par but. Tu vois que celui qui a inscrit le plus de buts, c'est Wang Ouijou, si je prononce bien. Il est annoncé blessé. Donc, la question, c'est de se dire, est-ce que je continue à avoir confiance en ce pari ou pas ? Forcément, ça ne peut pas être une bonne nouvelle, vu que c'est une personne qui a inscrit 4 buts. Mais on voit qu'on a quand même les joueurs suivants inscrits plus ou moins le même nombre de buts. Oudin, Elis, ils ont 3 buts chacun. Eux sont présents a priori. Ok ? Donc, ça ne m'empêche pas de placer ce pari. J'accepte cette mauvaise nouvelle et je place quand même ce pari pré-match. Vu que ce n'est pas non plus un joueur à 7 ou 8 buts, qui a mis la moitié des buts, c'est un joueur. En fait, les 3 attaquants sont plus ou moins équivalents. Ok ? Ici, on voit les 3 attaquants. Et c'est 4-3-3. Un des 3 attaquants est absent. Ok ? D'autant plus que c'est contre Brest, qui est une équipe inférieure. J'espère que cela ne portera pas préjudice. Je ne pense pas. Au niveau de l'adversaire, Brest, ou Brest, vous me direz comment ? Tu me diras si je me trompe dans les commentaires, parce que je ne sais pas comment prononcer. Alors, au niveau des buteurs de Brest, le top buteur, c'est Fèvre. 5 buts, mais on a aussi 2 bons attaquants après, avec Honoré et Mounier. Aucun n'est indiqué, n'est renseigné, absent sur Flashcore. Donc, pas de souci au niveau de Brest. Du coup, je ne sais pas comment le prononcer, ça m'ennuie un peu. Je veux dire Stade Brest, au moins je sais comment le prononcer. Donc voilà, au niveau de la mise pour ce pari, maximum 2% de Tamancrone, parce qu'on est sur une cote inférieure à 2. Et je pense que j'ai tout dit. Je te rappelle juste que ce match a lieu dimanche à 15h. Le pari pré-match que je te conseille sur Bordeaux-Brest, c'est les deux équipes marques. Est-ce que tu es d'accord avec ce pari ? Oui ou non, laisse-moi un like ou un dislike pour me donner ton avis. Si tu as une autre analyse, d'autres éléments à apporter ou une opinion à donner, tu sais que les commentaires sont libres du moment que c'est fait dans la politesse et le respect. Et je pense que j'ai tout dit. Si ce n'est pas fait, n'oublie pas, comme toujours, de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite un très bon pari. Et de très bons paris si tu en passes plusieurs ce week-end. Et à bientôt l'ami. Ciao. Ciao.